Pour faire un gâteau au chocolat, il vous faut 50 g de farine, 110 g de chocolat, 130 g de pâte d'amandes, 6 oeufs, 160 g de sucre et une pincée de sel. On va commencer par séparer les jaunes des blancs. On va mettre les blancs de côté, on va utiliser les jaunes avec la pâte d'amandes qu'on va couper en tout petits bouts. On va les mettre dans un mixeur. On va mixer jusqu'à temps que le mélange soit homogène, sans grumeaux. Quand vous avez un mixeur, j'ai mis à peu près 2 minutes pour bien mixer et que ça ne fasse plus de grumeaux. Je vais mélanger le sucre, la farine et le mélange que j'ai fait. J'ai fait aussi fondre mon chocolat. Là, il y a la farine et le sucre. Je vais rajouter la préparation de pâte d'amandes et de jaunes d'oeufs. Là, je vais rajouter le chocolat. J'ai rajouté une petite pincée de sel à mes blancs d'oeufs. Je vais les monter en neige bien ferme. Quand vos blancs sont bien montés, bien fermes, vous allez les mélanger à la préparation de pâte d'amandes, oeufs, farine, sucre et chocolat. Bien sûr, on les incorpore bien délicatement en relevant légèrement la pâte. Donc, on tourne tout le temps la pâte pour éviter de trop casser les blancs d'oeufs. Là, vous allez mettre aussi votre four à préchauffer à 180 degrés. Donc, votre pâte est prête à être cuite. Là, vous allez la mettre dans un plat que vous avez beurré. Et moi, je mets toujours un petit peu de papier sulfurisé au fond pour éviter que ça colle. Je vais faire en deux parties, en fait, je vais faire deux gâteaux pour cette préparation-là qui est quand même assez conséquente. Voilà. Donc, le gâteau, il cuit pendant 30 minutes minimum, entre 30 et 40 minutes, à 180 degrés.